Bonjour à tous, voici donc la première vidéo dédiée à Efim Boguliubov, ce joueur, ce grand maître allemand d'origine russe, qui a disputé deux championnats du monde contre Aleksandr Alkin en 1929 et 1934, et c'est vrai que j'avais jamais analysé une victoire de Boguliubov depuis que je fais des vidéos, il y a des parties que j'ai analysées de lui, mais des parties perdues, peut-être, je crois, une partie nulle contre Aleksandr, je crois, de mémoire, mais jamais une victoire, ça fait partie de ces joueurs, pourtant, qui ont disputé un championnat du monde dont je n'ai jamais commenté, je crois, deux victoires, et bien là, pardonnez-moi, je vais me rattraper avec deux vidéos qui illustrent, et bien, peut-être, ce pourquoi il est aussi resté dans l'histoire, c'est sa célèbre phrase, quand je gagne avec les blancs, c'est parce que j'ai les blancs, quand je gagne avec les noirs, c'est parce que je suis beaucoup de pauvres, et bien, on va s'intéresser à la première partie de sa citation, et j'avais le choix, évidemment, je vais justement m'intéresser à une victoire contre Aleksandr Alekine, le 26 octobre 1929, nous sommes à l'aile, pour la 18ème partie du championnat du monde, donc, qui oppose deux émigrés russes, puisque Alekine, lui aussi, est émigré, il est français, et dans ce match de ce championnat du monde, Alekine mène largement, il a quatre points d'avance, je crois, à ce moment-là, donc, il mène, vraiment, huit victoires, quatre défaites, pardon, et cinq nuls, et Bogolioubov, qui, parfois, évidemment, quelques fulgurances, est dominé, et ce qui fait, d'ailleurs, qu'il n'est pas aussi considéré que l'on pourrait croire, du fait que, tout simplement, il a des scores assez catastrophiques contre Alekine et Bogolioubov. Bon, on va s'intéresser, donc, à cette 18ème partie, où Bogolioubov allait blanc, et il joue e4, pour la première fois du match, Bogolioubov ouvre avec le pion roi, Alekine répond e7, e6, donc, une de ses défenses favorites, il avait joué concapa Blanca, c'est la première partie du match de 1927, d4, d5, cavalier c3, cavalier f6, c'est un concapa Blanca, à Buenos Aires, Alekine a joué la variante Wienauer, fou b4, mais il joue cavalier f6, fou g5, et ici, Alekine prend en e4, alors, dans leur carrière, les deux joueurs avaient joué, auparavant, à trois reprises, cette variante, et à deux reprises, Alekine avait pris en e4, et au tournoi de New York en 1924, Alekine avait joué fou b4, la variante de Matt Cudgeon, donc, d prend e4, cavalier prend e4, fou e7, c'est la variante Byrd, et les blancs prennent en f6 avec le fou, alors, pourquoi ils ne prennent pas avec le cavalier, parce qu'en fait, s'ils prennent avec le cavalier, cavalier prend f6, fou prend f6, ils sont quasiment obligés, alors, ils peuvent jouer fou e3, mais ils sont quasiment obligés d'échanger les fous, ça simplifie l'attache des noirs. Donc, fou prend f6, on échange finalement qu'une pièce, même si c'est le fou. Alors, dans les deux parties précédentes où Alekine avait affronté beaucoup de boss sur cette variante, c'était au tournoi de Marguet en 1923, et au tournoi de Baden-Baden en 1925, Alekine avait pris avec le fou, mais là, il prend avec le pion g, donc ils jouent ainsi une variante qui est plus ambitieuse, qui est plus risquée, bien entendu, parce qu'on affaiblit les rois, mais on veut créer des possibilités, d'abord, on contrôle la case e5, on renforce la case e5, on veut peut-être aussi chasser le cavalier par f5, et puis on peut s'ouvrir, évidemment, des perspectives avec la tour en g8, souvent avec b6 ou b7, on peut avoir ce genre d'idée-là. Les Blancs jouent le cavalier f3, et là, ici, il y a deux coups principaux aujourd'hui, le premier et le plus ancien, c'est b6, avec l'idée de jouer fou b7, donc de développer le plan en fiert de ghetto, et puis est apparu plus récemment, notamment avec Morozevitch, c'est a6, l'idée c'est de jouer b5, et ce coup s'est avéré tout à fait valable. Mais à l'équine, j'ai joué également une autre suite, qui est f5, qui chasse le cavalier de la case e4, cavalier c3, alors pourquoi pas cavalier g3, parce qu'on peut peut-être jouer c5 tout de suite, le cavalier en g3 n'est pas si bien placé que ça, alors qu'en c3, si on joue c5, là on peut avoir le coup d5 qui peut poser des problèmes, parce que là on attaque la structure de pion, et là c'est meilleur pour les Blancs. Alors ici, on joue plutôt fou f6, parce que l'avantage d'f5, c'est évidemment de libérer la case f6 pour le fou, qui se retrouve dans une espèce de firme kéto, mais on peut jouer aussi a6, avec idb5, mais à l'équine joue le coup c7, c6. Un coup assez solide, parce qu'on renforce évidemment le contrôle de la case d5, on a vu qu'il y avait la rupture d5 qui pouvait se produire, donc on l'empêche, mais c'est quand même une construction un peu passive, parce que d'abord, évidemment on n'a pas le coup c5, après cavalier ne peut pas aller en c6, et bon, le Blancs b6 ou b7, là aussi, n'exigeait pas forcément le coup c6, alors peut-être également qu'une idée c'est de jouer b5, mais dans ce cas, pourquoi pas jouer a6 finalement, a6 qui peut avoir l'intérêt de jouer c5 tout en contrôlant la case b5. C6 est joué, g3, donc là, Boguljubov décide de mettre son fou en f1, en f1, en k2, en g2, cavalier d7, fou g2, dame c7, dame e2, et là ici, les noirs jouent b5, alors c'est un coup risqué, parce que tactiquement, il peut y avoir quelques finesses, mais Alekhine le joue, bon, avant et tout, il affronte un joueur qui est certes fort, Boguljubov était quand même dans les 5 meilleurs joueurs du monde, il a quand même gagné le tournoi de Moscou en 1925, devant l'Ascar et Capablanca, il était dans les 5 meilleurs joueurs du monde sur les dernières années des années 20, mais il n'était pas du niveau d'Alekhine, pas du niveau de Capablanca. Là ici, Boguljubov joue cavalier e5, donc là, il s'en prend directement option c6, et aussi, il ouvre la diagonale du fou g2, donc ce qui fait qu'il y a une menace tactique, qui est cavalier prend b5, et Alekhine joue fou b7, mais en fait, ici, cavalier prend e5 n'était pas du tout considéré à l'époque, alors sur dame prend e5, dame prend, dé prend, petit roc, fou prend c6, en fait, s'il y a tour b8, tour b8, on donne un pion et peut-être même un deuxième, mais si on joue fou prend b5, on peut déjà jouer a6, fou d3, tour prend b2, on récupère un pion, mais aussi, on peut s'en prendre au fou b4, si on joue roi e2, par exemple, peut-être qu'on peut jouer f6, l'idée, c'est qu'après eau prend, fou prend, vous avez un fou qui est très actif, vous avez la paire de fou noirs, peut-être que vous avez aussi des pions au centre, alors il y a toujours un pion de plus pour les blancs, mais pas facile non plus à traiter, sur fou prend b5, c'était possible, même on peut avoir l'idée fou c5 avec l'idée fou d4, qui est une idée un peu moins naturelle, mais également intéressante, là, évidemment, à l'époque, on ne pensait pas du tout que c'était bon, voilà, par contre, sur le cavalier prend e5, d prend e5, on joue simplement tour b8, et les noirs égalisent, parce qu'eux aussi, ils ont des menaces b4, et il n'y a plus de menaces contre b5, et si les blancs font grand roc, évidemment, attention, là, les noirs peuvent lancer la contre-offensive à l'e2, mais Alekhine joue fou b7, ce qui est également valable, grand roc, et là, cavalier b6, alors l'idée de cavalier b6, c'est sans doute d'installer le cavalier en d5, mais en fait, c'est un coup qui va donner l'initiative au blanc, et si on pouvait prendre en e5, et jouer petit roc, alors vous allez me dire, le roc est affaibli, oui, mais comment les blancs, finalement, peuvent attaquer, il va falloir un petit peu de temps, pour lancer l'offensive, et les parties dans cette variante, ont vu que les noirs pouvaient roquer, évidemment, pas dans n'importe quelle condition, mais, encore une fois, on est en 1929, et on n'a pas les informations, les appuis d'aujourd'hui, cavalier b6, ça a été joué, alors on pouvait jouer peut-être tour d8, également, avec l'idée de prendre en e5, dame h5, attaque h7, et si sur fou f6, peut-être qu'on peut jouer simplement tour h1, et ça peut être dangereux, parce que vous avez, les pièces blanches, qui commencent à s'accumuler au centre, faire le grand roc, évidemment, ça peut coûter la qualité, en tout cas, le plus en f7 au minimum, et attention également, à l'ouverture, des lignes, d'un roi qui reste au centre, donc fou f6, c'est peut-être dangereux, donc Alikin, joue tour en f8, il propose de donner un pion, et sur dame prend h7, peut-être qu'on peut jouer grand roc, et attention, cavalier prend f7, il y a tour prend f7, et oui, dame prend f7, fou g5 échec, donc il ne faut pas repaire la dame, donc il ne faut pas prendre f7, mais peut-être qu'on peut jouer, peut-être f4, mais après, il peut y avoir quand même du contre-jeu, du côté des noirs, dans cette position-là, et Alikin, essaye de s'en sortir, comme ça, mais beaucoup de you buff, ne prend pas en h7, il joue f4, il renforce le cavalier, voilà, il renforce l'emprise des blancs au centre, le pion h7, pour l'instant, il est condamné, voilà, parce que les noirs vont devoir d'abord défendre le pion en f7, Alikin joue b4, cavalier e2, cavalier d5, donc un cavalier qui est bien placé, peut-être aussi avec l'idée d'aller en f6, ou en e3, bien entendu, qui pourrait évidemment s'activer, beaucoup de you buff comprend la force de ce cavalier, et il l'échange en d5, c'est prend, roi b1, donc on décale le roi sur la colonne b, parce que la colonne c devient dangereuse, et a5, Alikin lance le contre-jeu, et là les blancs jouent g4, donc là ils veulent absolument ouvrir les lignes, le roi noir est resté au centre, il faut réagir, f prend g4, alors on peut sans doute prendre en g4, mais Bougoulioubov joue plus fort, il joue f5, en fait il veut ouvrir un maximum de lignes, parce que le roi noir est resté au centre, et si on ouvre la colonne e, et bien le roi d'Alekhine va être en grand danger, et puis là la menace c'est f prend e6, donc il n'y a pas tellement de choix, alors peut-être que Grand Rock était à considérer, mais bon, ça donne une partie quand même assez difficile, donc Alikin prend f5, dame prend f5, a4, et tout revient, donc là on voit que les blancs ici sont en train de concentrer leur pièce vers le centre, le cavalier peut aller en f4, on sent bien qu'il peut se passer quelque chose sur la colonne e, donc les blancs ont un gros avantage, Alikin joue a3, donc il joue sa chance à ldame, b3 a été joué, et fc8, dame prend h7, donc finalement le pion h7 est pris, les blancs ont gagné un pion, enfin ils ont gagné un pion, non, parce qu'en fait ils avaient déjà donné un pion, c'était le pion g4, mais le pion h7 tombe, et fc6, et on a l'impression que, qu'Alekhine a réussi à résoudre, une bonne partie de ses problèmes, f7 est sécurisé, il va pouvoir faire le grand roc, dans cette position là, alors ici les blancs ont joué dame d3, donc la dame n'a plus grand chose à faire à l'aile dame, mais par contre, à l'aile roi pardon, mais à l'aile dame ça peut être quelque chose, grand roc et c3, alors ici, Bogolubov veut ouvrir la colonne c, parce qu'évidemment il y a un vis-à-vis, et que le roi noir n'a plus de protection de ses pions, alors que le roi blanc l'a, on peut évidemment jouer tour c1, roi b7, c3, qui marche aussi, peut-être que c3 n'est pas obligé, mais c3 est joué, roi b7 et tour c1, on a transposé finalement dans la variante, dame b6 joué par les noirs, et ici, Bogolubov, il était parti pour ouvrir la colonne c, il joue cf4 en b4, mais ici les blancs auraient pu remettre les noirs dans la partie, a priori le meilleur coup c'est cavalier f4, alors cavalier f4, c'est un intérêt, c'est qu'on veut échanger en e6, f prend e6, et puis en e6 serait devenu une faiblesse, voilà, par exemple sous g5, prise prise, tour c2, et là il y aurait eu l'attaque contre le pure e6, peut-être que là, les blancs auraient eu un gros avantage, le cavalier il est plus fort que le fou, voilà, il est très très bien placé, bon, même s'il couvre l'attaque contre e6, on pense que quand même, le cavalier blanc a un rôle plus important que celui du fou noir, mais Bogolubov prend en b4, et Alekhine prend en b4 avec le fou, mais en fait, ici il aurait dû jouer tour c8, en fait il aurait dû jouer pour échanger les tours, alors si les blancs jouent b5, parce qu'au final, ils ont leur pion de plus, prise en h1, prise en h1, en c1 pardon, tour h8, là les noirs contre-attaquent à leur tour le pion h2, et les blancs auraient eu du mal, là comment défendre, on joue tour h1, en fait ici il y a même fou d6, fou d6, et là on peut jouer, ça peut être dangereux quand même, par exemple, je ne sais pas, il y a des menaces qui peuvent peser pour les blancs, par exemple si on joue roi c1, il y a tour h3, où va la dame ? En d2, je ne sais pas, ou en c2, en c2, la dame prend b5, et en fait ici les noirs récupèrent le pion, donc en fait tour h1 n'est pas si bon, il faut lâcher le pion, mais en tout cas, tour c8 aurait pu permettre, au noir décalisé, alors peut-être que le cavalier f4 est meilleur que b5, mais dans le cas, les blancs rendent le pion, mais Alekhine prend b4, et ici Boguliubov joue tour c6, attaque la dame, alors là Alekhine avait envisagé certainement de prendre en e1, finalement d'aller dans un duel entre dame contre deux tours, sauf qu'après, fou prend b6, échec, roi prend b6, cavalier c3, fou prend dame prend, en fait ici, la dame est plus forte que les deux tours, parce qu'en fait, le roi noir est attaqué, il y a un pion de plus, le pion A peut évidemment être attaqué, il y a la collaboration des deux pièces ici, qui fait que le roi noir est en danger, et en fait là, les blancs ont l'attaqué, donc Alekhine l'a bien vu, il joue dame a5, Boguliubov joue tour c1e1, tour c8, Alekhine cherche à échanger sur la colonne c, et Boguliubov joue cavalier f4, dans cette position là, alors là ici, tour prend c6, était sans doute la meilleure option pour les noirs, mais après cavalier prend c6, dame b6, prise en e6, prise en e6, dame h7, échec, la position reste favorable aux blancs, vous voyez quand même que le roi noir est en difficulté, et que par exemple après, je ne sais pas, roi a8, il y a dame d7, vous voyez que le pion e6 est en danger, et qu'on ne peut pas vraiment abandonner la huitième rangée, par exemple pour jouer un coup comme tour f2, parce qu'on va se prendre du dame c8 échec, donc les blancs ont l'initiative, mais Alekhine joue fou d6, alors vous notez d'ailleurs qu'on se retrouve avec une configuration de cavalier contre la paire de fous, et les cavaliers sont bien placés, et Alekhine donc replie son fou en d6, pour sans doute essayer d'échanger un des deux cavaliers, alors là ici, en fait Alekhine donne une pièce, enfin donne une pièce, mais après le tour prend d6, en fait c'est nul, le tour c8, c'est nul, voilà, c'est nul, donc Bougoulioubov a vu le danger, et il prend en e6 d'abord, alors on ne peut pas prendre en c6 pour défendre, parce que le cavalier prend c6, en fait on se retrouve avec une pièce de moins, donc f prend e6, par contre sur tour prend d6, on se fait mater, c2, tour f2, et ça va être la fin, mais Bougoulioubov joue dame h7 échec, tour c7, alors pourquoi, parce que sur roi b8, vous avez tout simplement ici, je pense que là, ça se passe de commentaire, voilà, donc tour c7 est joué, tour prend c7 échec, tour prend c7, et dame d7, donc la dame revient vers le centre, elle attaque le pion e6, mais aussi, vise la case c6, et peut-être aussi b5, si la dame noire lâche le contrôle, Aléquine veut empêcher dame c6, et joue dame b6, cavalier d3, donc là avec la grosse menace, cavalier prend c5 échec, alors évidemment on ne peut pas prendre en décade, parce qu'il y aurait la prise en c7, et les noirs ne mâtraient pas en premier, voilà, même on peut prendre en c7, ou cavalier c5 échec, qui forcent le mat, Aléquine joue tour d8, et là comment continuer, et bien les blancs vont entrer dans une séquence, qui est basée sur la fourchette, comment les blancs concluent techniquement la partie, et bien, beaucoup du bof va le démontrer, il joue tour prend c7 échec, dame prend c7, cavalier c5 échec, alors sur roi b8, il y a cavalier a6 échec, bien entendu, donc roi b6, dame prend c7 échec, roi prend c7, cavalier prend e6 échec, roi d7, cavalier prend roi prend, dans cette séquence d'élimination, les blancs ont gagné un pion, là ici, Aléquine aurait pu abandonner, dans cette position, Bogulubov a joué b4, je vous donne les derniers coups, qui sont évidemment, sans problème, et au 51ème coup, et bien, Alexandre Aléquine abandonne, ce qui a permis à Bogulubov, de remporter sa cinquième partie, dans ce match, c'était d'ailleurs sa dernière victoire, alors qu'Alequine, qui avait gagné 8 parties, en a gagné 3 autres, ça fait d'ailleurs le match, où il y a eu plus de victoires, dans un championnat du monde, plus de victoires pour le gagnant, voilà donc pour cette première partie, dédiée à EFIM Bogulubov, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve pour une deuxième partie, dédiée à EFIM Bogulubov, ciao.